Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro dollar et du SP500 pour la semaine d'avenir en mode investissement et en mode trading. On commence comme d'habitude avec le calendrier économique de la semaine d'avenir relativement calme à part bien sûr les minutes de la Fed mercredi en fin de journée et l'indice des prix à la consommation pour la zone US jeudi entre midi et 2h. Pour le reste on va voir qu'au niveau des graphiques c'est relativement identique à la semaine dernière en termes d'analyse donc je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Le Bitcoin exprimé en euros lui est effectivement toujours dans ce tunnel de latéralisation, n'a pas fait grand chose par rapport à la semaine dernière, n'a absolument pas invalidé une quelconque sortie par le haut ou par le bas pour l'instant puisqu'il en face d'hésitation. Toutefois on voit que les volumes sont en train d'augmenter dans cette phase de transfert d'argent et qu'il va certainement y avoir quelque chose d'assez explosif en mode bouchon de champagne, soit à la hausse, soit à la baisse. Je suis plutôt sur un scénario haussier puisqu'on est en unité de temps supérieure en monthly donc nous-mêmes nous sommes en tendance haussière avec un RSI au-dessus des 50, puis on voit clairement que le prix est au-dessus de toutes les moyennes mobiles disponibles. Donc voilà, il faut patienter encore. Nous avons des très bons points d'entrée sur les plus bas de ce range-là, aux alentours des 52 000 euros. Et donc c'est intéressant d'entrer dans ces niveaux-là. Là c'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais le prix peut très bien revenir dessus avant de repartir. Quoi qu'il en soit, on est à peu près sur le point consensuel, le point milieu de ce range-là. Et donc bon, il faut attendre de retourner vers le bas pour prendre position à l'achat. Ou si vous êtes plutôt baissier, d'attendre d'être au plus haut pour tenter une position à la vente. Mais encore une fois, l'unité de temps supérieure nous montre que la tendance de fond reste quand même assez haussier. Le DAX quant à lui, il n'y a pas fait grand-chose non plus par rapport à la semaine dernière. On a cassé notre tunnel de latéralisation qu'on pourrait même potentiellement tout simplement ajuster en se disant qu'on a certes percé les plus hauts, mais on est revenu dessus. Donc il n'y a pas non plus une explosion dans cette façon de percer par le range. Toutefois, on l'a quand même percé. Et dans la mesure où je le disais, l'unité de temps supérieure en mensuel est haussière pour le DAX, avec RSI au-dessus de 50, le prix qui évolue au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien on est en droit de penser que ce mouvement va continuer. Donc ici, avec ce espèce de pullback, c'est un point potentiellement intéressant si vraiment vous n'êtes pas positionné dès le range à l'achat. Mais bon, il est forcément un petit peu plus risqué que ce niveau-là. Car le prix peut très bien corriger un peu plus et peut-être même se remettre à latéraliser. Donc voilà, il vaut mieux acheter en bas du range plutôt qu'à la cassure. C'est toujours un petit peu plus risqué de faire ça. Maintenant, pour moi, le DAX va continuer à augmenter. Alors peut-être de manière un petit peu plus pépère, on va dire, que ce qu'on a pu avoir comme par exemple ici. Et puis on n'est pas à la merci non plus d'un investissement géopolitique. Donc ça peut se faire de manière un petit peu louvoyante. Donc on reste attentif sur le DAX. Le CAC 40, quant à lui, il n'a pas fait grand-chose. Il est resté sur son niveau. Il a même rejoint son point consensuel. Donc de toute façon, on restera dans ce range-là. On ne pourra pas envisager grand-chose. Bon, guettez peut-être les points d'entrée au plus bas de ce range-là. Donc celui-ci, c'est peut-être un peu extrême, 6700. Je pense que les 7200 sont un petit peu plus raisonnables pour tenter une prise de position si vraiment vous pensez que le CAC 40 va partir à la hausse. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien, sur l'unité de temps mensuelle, aucune divergence apparaissante. Quand le RSI fait un nouveau plus haut, le prix fait pareil. Donc il n'y a pas encore d'indication que c'est la fin du monde pour le CAC 40. Même si tout le monde a l'air de dire que la France est endettée et que ça va mal se passer. Certes, voilà. Maintenant, les graphiques indiquent le contraire. Alors, pas que la France n'est pas endettée. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien pour le CAC 40. Donc je pense qu'il faut rester tout simplement haussier. Même si, encore une fois, le CAC 40 a moins de patates que le DAX. L'euro-dollar, quant à lui, je crois qu'il y avait pas mal corrigé cette semaine. Avec une belle bougie d'hésitation, on la voit un petit peu plus en horaire. Tout s'est joué, en fait, comme souvent, sur vendredi en début d'après-midi. Il n'y a plus y avoir une news économique. Mais c'est rarement anodin que ça arrive en fin de semaine. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui est remis en question. On est toujours dans le tunnel de latéralisation en weekly. Sur l'été de temps mensuel, on est toujours en baisse. Voilà, ça c'est assez clair. Donc pour moi, je reste sur le scénario de sortie par le bas de ce range de latéralisation que nous avons ici. Donc une sortie vraiment par le bas. Et donc, comme je l'indiquais la semaine dernière, c'est toujours plus intéressant d'entrer sur les plus hauts des ranges là. Quand on veut viser une vente à découvert. Plutôt que d'attendre qu'on casse ce niveau-là. Auquel cas, il y aurait déjà eu un beau mouvement qui aura été déjà initié. Là, en achetant en baisse en vendant dès le plus haut, vous avez déjà un gain à temps. C'est quand même beaucoup plus confortable. Alors qu'ici, si vous vous mettez à vendre ici, il y a toujours un risque de pull-back. Et que vous vous retrouviez en perte latente. Ce qui est toujours difficile à maintenir comme position. Donc quoi qu'il en soit, l'euro-dollar a bien baissé cette semaine. Il se rapproche du point consensuel. Il va certainement y retourner. Donc on s'attend à revenir aux alentours des 1.0860. Et pour le reste, on verra. Parce que c'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit. Le SP500, quant à lui, il continue sa progression un peu comme le DAX. C'est-à-dire qu'on a cassé les niveaux plus haut. Je dirais même qu'une certaine manière, dans la mesure où on prend notre temps à casser ces niveaux plus haut. Et on finit par déplacer ce niveau plus haut. On finit par étendre un peu le tunnel de l'atterrisation. Pour l'instant, on reste dedans. Il est très possible qu'on revienne dedans. Et qu'on se mette à osciller un petit peu. Parce qu'on voit qu'on a un point consensuel assez proche. Qui commence à être conséquent. Aux alentours des 5.686. Donc il est très possible que le prix revienne dessus. Et auquel cas, il faudra attendre peut-être encore un petit peu que ça latéralise. Avant que ça continue de passer à la hausse. Sur l'état de temps mensuel, qu'est-ce qu'on constate ? Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que la figure n'est pas encore complètement dessinée. On a un nouveau plus haut qui fait un nouveau plus haut sur les prix. Et pour autant, on n'arrive pas avec le récit, en tout cas pour l'instant, à voir dans les quelques semaines d'avenir. Donc je vais laisser en pointillé. Et hop, je n'ai pas eu jusqu'au bout. Là, potentiellement, une divergence qui apparaît. Une divergence n'indique pas forcément que le prix va se retourner. Il indique juste une faiblesse dans le momentum haussier du moment. Donc voilà, on peut très bien avoir un prix qui se met aussi encore un petit moment. Avant vraiment de casser et continuer à la hausse. Ou une consolidation un petit peu plus long terme. Dans le cas, il faudra se méfier. Et encore une fois, j'indique qu'il vaut mieux entrer en position sur les bas des ranges. Quand on est en face de range. Plutôt que sur les plus hauts. Justement pour limiter la casse psychologique. Qui peut arriver lorsque vous mettez acheté au plus haut. Et que le prix finalement hésite encore un peu. Et vous met en perte latente. Alors justement, par rapport à un article, une vidéo que je vous avais faite il y a quelques semaines maintenant. Sur le pétrole. Je vous ai indiqué qu'il était intéressant de se positionner là encore. Alors peut-être, oui, en semaine, on voit ce beau tunnel de latéralisation. Je crois qu'on le voit un petit peu mieux en mensuel. Alors je n'ai pas beaucoup de bougies sur celui-ci. Parce qu'il y a assez récent cet ETF. En gros, on a un tunnel de latéralisation très visible. Comme ça, en mensuel. Qu'on va retrouver, je suis rechargé dans mon graphique du coup, sur la phase hebdomadaire. Et je disais que dans la mesure où on était de temps supérieur, on était aussi avec un récit au-dessus de 50. Et puis bon, c'est quand même relativement pêchu. Et bien, il était intéressant de se positionner à l'achat sur le plus bas. Notamment ces points-ci, ces points-ci, celui-ci. Alors ici, on ne sait pas encore qu'on est en face de range. Là, je crois que c'est assez clair. Ici, on voit qu'on a un nouveau plus bas qui est un petit peu plus haut. Donc c'est intéressant. On voit clairement qu'il y a, voilà, j'avais marqué ici qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette zone-là. Et donc, quand le prix est revenu, moi, j'avais mis un ordre d'alerte ici pour être alerté quand le prix revenait dessus. Et dès que j'avais une bougie d'hésitation, ce qui a apparu ici, avec cette bougie Akinachi, eh bien, j'ai tenté une prise de position. Donc voilà, on est du coup là sur un rebond assez conséquent. Il y a les événements aussi géopolitiques qui forcent un peu le trait. Et on se retrouve là avec un gain latent dans une phase d'hésitation. C'est toujours très confortable parce que le prix peut faire deux choses. Enfin, il peut faire trois, comme d'habitude. Il peut bien sûr continuer aussi d'un petit moment. Et auquel cas, je serai en gain latent, ce qui me permettra de garder ma position de manière plus confortable que si j'avais acheté tout en haut. Le deuxième cas de figure, eh bien, il casse tout par le haut. Et auquel cas, un peu comme l'or qu'on va avoir juste après, eh bien, on se retrouve vraiment en position très confortable. Et enfin, si vraiment le prix se retourne et retourne vers le bas, on aura un stop loss relativement proche grâce justement à cette notion de plus bas locaux qui permet de positionner son stop juste en dessous ou de vraiment limiter la casse en termes de pertes. L'or, justement, eh bien, il explose depuis vraiment un petit moment. Et si vous regardez les graphiques ici, vous voyez qu'à chaque fois que... Alors, on regarde en mensuel d'abord. On a une tendance vraiment haussière. On a eu bien sûr quelques corrections. Mais on a une tendance de fond haussière sur l'or. Alors, ce n'est pas vraiment l'or qui monte. C'est plutôt la monnaie dans laquelle il est exprimé, à savoir ici, l'euro qui se casse la figure. Pour autant, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une phase de haut, s'il y a une phase d'hésitation, que se positionner au plus bas de ces phases-là est intéressante. Parce que quand ça casse par le haut, eh bien, voilà, on profite de ces fantastiques mouvements dans pratiquement l'entièreté. Et si je regarde en journalier, c'est pratiquement ce que j'ai fait à chaque fois. Alors, ça ne paraît pas forcément sur ce graphique-là, parce que j'ai fait des achats-revente et je n'ai pas pris que de l'or au format GBS. Mais regardez ici, voilà, il y avait un point d'entrée intéressant pour moi ici. Je l'ai pris. Ici, il y avait un point d'entrée intéressant. Je l'ai pris. Ici, c'est là où j'ai finalement sorti de la position, parce que je voyais que ça corrigé. Mais c'était en l'occurrence une erreur, parce que c'était le meilleur point d'entrée qu'il y avait dans toute cette phase de latéralisation. Et puis là, la dernière phase de latéralisation, où j'ai pris ma position ici, qui est toujours active, et qui, là, profite vraiment de ce mouvement à la hausse. Donc vraiment, c'est un jeu de patience, le trading. Il faut se positionner sur les points les plus bas lorsque ça monte et que tout le monde pense que la hausse est terminée, parce que les indicateurs techniques, notamment dans l'unité de temps supérieure, nous montrent que non, c'est toujours une tendance qui est à la hausse. Et je dirais, comme je l'ai écrit dans un article, je vais vous remettre le lien vers les vidéos en tout cas, il faut faire la différence entre le mouvement du train et le mouvement de la mouche dans lequel est enfermé le train. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci, laissez un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.